voilà nous sommes en ligne et donc la salle virtuelle est ouverte bonsoir bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent nathalie et moi ce soir voilà bienvenue à tous merci bienvenue au mardi du rocher donc chaque mardi pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept chaque mardi la maison d'édition du rocher organise un webinaire dans lequel nous rencontrons ensemble des auteurs sur des sujets aussi divers que la neurodiversité le secret des couples qui dure la mémoire du corps le rocher vous emmène même au voyage en bretagne avec patrick poivre d'arbord ce sera en janvier et dans votre corps à la rencontre du foie et de votre immunité tout ce programme est à retrouver donc dans la rubrique webinaire du site de la maison d'édition vous pouvez dès à présent écrire vos questions sur le chat qui est confidentiel donc je suis la seule à pouvoir le consulter et j'en poserai le plus grand nombre à l'intervenant le webinaire est enregistré et vous pourrez le retrouver dans les jours qui viennent sur le site des éditions du rocher voilà donc ce soir nous sommes avec nathalie lévy nathalie lévy vous êtes journaliste et vous avez notamment été présentatrice du journal de bfm tv et ce qui vous tient à coeur c'est d'être au plus proche des gens de pour parler avec eux de leur quotidien c'est ce que nous allons faire ce soir merci d'être avec nous nathalie comme beaucoup de personnes comme beaucoup de personnes ce soir vous avez une double vie vous êtes journaliste mais vous êtes aussi et dans son avec vous nous allons donc pouvoir parler de la solidarité intergénérationnelle et du rôle des aidants vous avez écrit un livre sur le sujet qui est parti de votre propre expérience avec votre grand mère rosine alors je l'ai ici voilà je pense que beaucoup d'entre vous ici l'ont ce soir donc ce livre moi je l'ai lu vraiment comme un roman il est empli d'images fortes au parler franc et il peut tous je pense nous encourager alors dans un premier temps je pense qu'il pourrait être intéressant de savoir un peu qui est votre grand mère pour le monde et puis pour vous oui alors écoutez ma grand-mère est une dame qui aura 99 ans le 2 janvier autant dire là demain un grand âge comme on dit un très bel âge et elle est une femme qui nous a accompagné moi même évidemment ses enfants d'abord ses deux filles et puis moi même et ses autres petits enfants dès notre premier souffle accompagné par sa tendresse sa douceur sa présence aussi forte c'est une femme forte et elle est elle est une femme vaillante c'est comme ça en tout cas que je la vois que j'ai tendance à la décrire parce que parce que d'abord elle a été veuve très jeune à l'âge de 29 ans avec deux enfants bas âge et puis déracinement départ de l'algérie pour arriver en france cette vie en france qu'elle n'imaginait pas encore moins seule et puis et puis une grand mère ensuite extrêmement dévouée et extrêmement maternante en fait maternante mais toujours solide toujours de allant de l'avant toujours téméraire en fait c'est vraiment ce mélange en fait de ses caractéristiques chez elle qui sont là d'ailleurs encore de manière très présente en dépit de son grand âge parce que c'est chez elle que je vais tous les matins comme ce matin et c'est elle qui me prend la main pour pour me rassurer ou pour me dire allez allez ça va aller aujourd'hui je te sens pas très en forme mais ça va aller courage au coeur et sac au dos par exemple merci vous dites qu'elle est forte est ce que est ce qu'elle est aussi courageuse à votre avis qu'est ce que c'est pour elle en fait le courage la force bah vous savez c'est c'est quelque chose qui lui est tombé dessus en fait je pense qu'elle s'est révélée courageuse sans doute aussi en en regard de ce qui lui est arrivé comme drame dans sa vie le courage pour platon c'est une fermeté réfléchie c'est à dire une fermeté secondé par la réflexion je pense que c'est chez mamie si je devais lui demander la définition du courage ce serait un peu ça il ya effectivement cette fermeté mais il ya aussi cette réflexion tout est quand même toujours indiqué nourri entamé par qu'est ce qui va être le mieux pour ses filles ensuite qu'est ce qui va être le mieux pour ses petits enfants et donc on est vraiment dans cet acte de courage mais avec le raisonnement avec avec l'après avec ce qu'il va se passer demain avec voilà ce cette notion là évidemment les deux sont les deux sont toujours très associés chez elle elle a voilà elle a porté son foyer au fil des ans et des décennies et aujourd'hui d'ailleurs je je ce matin elle a eu elle a eu une crise de sang et l'infirmière la regardait elle disait allez-y allez c'était compliqué de la piquer parce que ses veines sont pas très apparentes etc et moi je lui tenais la main en fait elle me tenait la main encore plus fort et et je lui disais mamie allez tu sais bien que c'est toi notre guide un notre ancrage alors allez courage ça va aller quelqu'un qui porte le foyer qui voilà qu'est ce que ça veut dire comme comme vision de la femme peut-être comme visite sa propre vision aujourd'hui enfin de sa propre vision je pense que mamie elle est ni une femme soumise ni une féministe voilà je pense que c'est elle est elle est attachée aux valeurs c'est une femme attachée aux valeurs attachée à la famille attachée aux traditions mais moderne c'est à dire qu'elle a passé son permis de conduire très jeune enfin peut-être pas 18 ans parce qu'en Algérie c'était pas nécessairement 18 ans mais elle l'a passé relativement jeune elle est montée à cheval et et elle a pris les rênes en quelque sorte et donc elle circulait ensuite dans paris quand de jour comme de nuit pour aller d'un point à un autre pour venir nous rejoindre etc indépendante autonome indépendante dans sa tête dans son moral dans son esprit indépendante dans sa manière de bah finalement de transmettre une certaine éducation à ses filles et ses valeurs etc et puis et puis oui une une grande de une grande discipline par ailleurs une grande discipline une grande exigence vis-à-vis d'elle vis-à-vis de vis-à-vis de ses enfants et mais je pense que voilà très clairement on n'est pas dans un on n'est pas dans une combativité en tout cas mamie n'est pas dans quelque chose de oui de l'ordre du combat ni soumise ni féministe mais une femme une femme moderne une femme dégourdie et bienveillante finalement elle a quand même été maman solo puisque voilà après peut-être qu'elle avait autour d'elle sa famille va vous l'évoquer quand même souvent je dans c'est assez prégnant dans votre livre en france aujourd'hui on a quand même beaucoup de mamans solo je crois qu'on est en tout cas il ya quelques années un million et demi de de mamans solo est ce que vous pensez qu'elle a un message pour elle qu'elle pourrait leur donner est ce que des fois enfin voilà ça pourrait être alors je sais pas si elle aurait un message mais c'est sûr c'est que elle a souffert comme ses mamans solo de de marginalité du regard des autres de solitude par exemple elle était effectivement très entourée et par ses frères et soeurs et par ses parents mais bizarrement pas invité le dimanche au dîner au déjeuner dominico où il y avait également des amis parce que là c'était les couples et les amis en couple et elle elle était seule donc elle n'en était pas et ça c'est resté quelque chose moi qui bizarrement m'a marqué parce que je l'ai su j'aurais pu passer même pas entendre cette réflexion or je l'ai entendu je l'ai je l'ai reçu et je l'ai enregistré dans mon disque dur et il est vrai que voilà je trouve que c'est très symptomatique effectivement de ce que vivent les femmes solo c'est à dire que quand il ya des dîners de couple quand il ya des vacances en couple ben on n'invite pas la maman solo alors on la reçoit par ailleurs dans d'autres circonstances mais elle est quand même toujours finalement la pièce rapide pour autant elle n'a pas souhaité modifier le cours de sa vie ou en tout cas elle n'a pas eu l'occasion de modifier le cours de sa vie et d'être accompagnée donc c'est quelque part elle a réussi aussi à trouver une forme d'équilibre en tout cas voilà le destin lui a pas permis dans tous les cas de refaire sa vie et donc elle a affronté cette situation mais je pense que je pense que très clairement voilà il faut avoir une vie je pense que si elle devait dire quelque chose elle dirait aujourd'hui que il faut avoir une vie sociale très importante quand on est maintenant solo une vie sociale riche il faut la maintenir il faut la préserver je pense que c'est le c'est peut-être une manière comme ça de rester en vie de rester dans la vie elle l'a très peu été je pense que c'est faire ça le refaire d'être plus dans la société plus entouré par les gens extérieurs oui d'accord elle est ce qu'on voit aussi parce que ce qu'on sent dans votre livre c'est que c'est une femme qui prend soin d'elle alors voilà ça serait peut-être un peu intéressant de savoir quelle est sa conception de l'élégance pourquoi est ce qu'elle tient tant voilà enfin à prendre autant soin d'elle est ce qu'elle moi je me suis même demandé ce qu'elle faisait les magasins avec vous quand quand vous étiez petite voilà bah élégante oui je pense que enfin elle l'a été évidemment elle l'a été de manière très très nette je pense que mamie le souci le sujet pour elle c'est d'être de se distinguer des autres en tout cas de se distinguer de l'ordinaire donc voilà c'est vraiment ça de se distinguer de l'ordinaire l'ordinaire au sens propre elle a toujours été elle a toujours été effectivement coiffé jolie sans ostentat sans que ce soit ostentatoire du tout la discrétion l'élégance le raffinement la féminité mais effectivement rien d'ostentatoire quant à moi elle m'a embarquée partout je l'ai embarquée à mon tour aussi partout on a fait oui des boutiques ensemble on a fait des tas de choses ensemble elle m'a jamais vraiment guidé là dedans enfin en tout cas elle m'a jamais imposé elle m'a jamais dit oh mais t'es tout le temps en jean c'est pas possible ou c'est vrai que je suis tout le temps en jean converse très souvent en boots et mais maquille toi maquille toi voilà ça c'est quelque chose qu'elle me dit encore t'as pas bonne mais maquille toi mais des couleurs mais du rose mais du rose aux joues voilà sans sans que ce soit excessif c'est toujours très mesuré très dosé mais voilà relever un peu le niveau ajuster le chignon la coiffure mettre un peu d'éclats voilà pour que ça soit plus agréable mais mais rien de clinquant surtout rien de clinquant merci c'est vrai que c'était vous évoquez souvent sa petite mini un peu beige doré c'est ça dans votre livre ce qui est quand même très très révélateur d'élégance il me semble si on regarde un peu la voiture qu'elle conduit déjà n'est ce pas qu'est ce qui finalement voit que voilà vous êtes très proche d'elle que vous avez une grande tendresse pour elle est ce que c'est aussi pour vous un modèle votre grand-mère oui que oui juste à une petite digression sur la mini oui alors en fait elle était vraiment beige mais il s'avère qu'à cette époque là c'était les années 74 à peu près il s'avérait que le beige tournait au doré mais elle n'avait pas elle n'avait pas délibérément elle voulait pas une voiture dorée mais voilà c'était drôle c'est vrai que ce beige tournait quand même elle est elle est pour moi un ancrage elle est pour moi un repère elle est pour moi elle est pour moi une femme courageuse une femme droite et qui a déployé vraiment tout ce qui est possible de déployer pour à la fois pour être une maman exemplaire formidable aimante présente pour être aussi une femme dans son temps dans son époque c'était nécessaire elle est elle est oui elle est elle est pour moi l'incarnation du courage vraiment je crois que c'est vraiment ce qui est le plus prégnant chez elle aujourd'hui elle a 99 ans enfin le 2 janvier alors à 99 ans elle s'ouvre il faut être là pour nous bien sûr qu'elle sait qu'elle on a besoin d'elle que chaque jour on est là on vient on pointe on est présent on l'accompagne et je sais que d'une certaine manière elle 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 tient pour nous elle tient pour pour nous accompagner encore et encore parce qu'on est dans ce besoin et et voilà et si j'ai beaucoup d'admiration pour cette voilà t'as tes deux bras t'as tes deux jambes t'avances en résumé il y a beaucoup de ça donc on se retourne pas tellement on se pose pas non plus sur un sur un divan de psy voilà on fait le dos rond 48 heures et puis après on relève la tête et on est retourné c'est un peu ça alors il me semble que vous avez aussi une fille est ce que vous l'emmenez de temps en temps chez son arrière-grand-mère alors pas de temps en temps systématiquement faustine qui a huit ans très proche de sa de sa de son mari à grand-mère elle elle y est alors pas tous les jours c'était le cas avant quand elle était plus petite au lieu d'aller à la crèche l'après-midi c'était chez mamie qu'elle passait ses après-midi avec la nounou et puis le salon de mamie qui était devenu une espèce de salle de jeu bis désormais bon bah il y a l'école l'après-midi elle est en ce2 donc donc c'est moins fréquent en semaine mais le week-end oui oui le week-end on est chez mamie il y a des jouets il y a des livres il y a de quoi dessiner colorier etc et et c'est évidemment moins simple je vais pas je vais pas voilà je vais pas enjoliver les choses c'est moins simple parce que faustine est maintenant envie d'être avec ses copines de jouer à d'autres jeux etc mais mais elle est attachée très vivement à sa son mari à grand-mère et et elle est contente toujours d'aller la voir même si elle préfère un peu écourter le moment plutôt que voilà d'y passer des heures mais non non elle y va très régulièrement on y va ensemble très très régulièrement toutes les semaines tous les trois quatre jours en moyenne merci alors sur la question vraiment de votre rôle d'aidante beaucoup de personnes en fait ici ce soir voient des difficultés qu'elles puissent qu'elles puissent qu'elles peuvent avoir avec leur vie professionnelle c'est très preuve c'est fatigant c'est prenant même en termes d'heures mais aussi en termes d'énergie émotionnelle vous est ce que ça a marqué votre vie professionnelle oui marqué et en même temps en même temps pas tant que ça c'est à dire que j'ai toujours fonctionné comme ça parce que j'ai aussi toujours eu la chance de travailler en horaire décalé ce qui me permettait d'avoir du temps le matin pour normalement avoir une vie professionnelle et sociale disons que j'aurais pu en tout cas commencer à travailler mes émissions matinée j'aurais pu faire des petits déjeuners professionnels j'aurais pu voir effectivement des gens faire des rendez-vous etc etc j'ai choisi mon camp assez tôt c'est à dire que j'ai j'ai préféré être chez ma grand mère le matin en connaissance de cause je travaillais chez elle je travaillais pour autant je regardais évidemment je lisais les journaux je regardais les chaînes d'info en continu et c'est là bas en fait que je commençais à préparer mon émission donc je il y avait une forme de pesanteur oui parce que parce que je savais que quelque part je me mettais en en difficulté je m'isolais en tout cas je m'isolais de ce qu'aurait dû être ma vie sociale et professionnelle voilà j'étais pas présente j'étais effectivement dans un rythme différent mais mais ça me complétait je pense que humainement ça me complétait d'être chez elle et de pouvoir être accompagnante avec elle le matin la soutenir les échanger avec elle tenir compagnie des choses simples en fait passer de la crème laver les cheveux préparer à déjeuner moi ça me ça me nourrissait ça me nourrit toujours et ça m'empêchait ça m'empêchait pas de faire mon travail mais ça m'empêchait en revanche d'être dans tout ce qu'on appelle la vie la vie sociale qui va avec tout ce qui participe de du lien avec les autres etc ça c'était effectivement c'était complètement mis de côté c'est vrai que on imagine vous étiez vraiment et vous êtes toujours dans ce milieu des médias parisiens alors on imagine quand même assez assez bling bling en tout cas de très loin quand on le voit même de province voilà on a un peu l'impression que c'est bling bling voilà le brillant l'apparence et du coup on se demande est ce que vous avez eu des incompréhensions sur ce que vous viviez des rejets est ce que ça a été un peu violent parfois ou au contraire vous avez pu partager avec des personnes qui ont été touchées parce que vous viviez alors j'ai peu dit ce qu'était ma double vie voir je oui je les très peu dit d'accord je les simplement dit à deux trois personnes vraiment mon entourage très proche qui était vraiment mon équipe procérée notamment à bfm avec je pense notamment à une personne en particulier qui qui pour le coup a vraiment une sensibilité aussi très forte et un lien à sa famille très très important donc je savais qu'elle pouvait comprendre effectivement elle a toujours compris on est toujours amis et c'est voilà on se reconnaît aussi il ya des gens avec qui on sent qu'on peut le faire on peut dire les choses avec d'autres moins donc voilà c'est quelqu'un qui est pas du tout dans le milieu des médias en tout cas qui qui pas systématiquement dans ce milieu là mais aussi ce métier et du coup on s'est retrouvé là dessus on a réussi à à se confier sur ce sujet mais voilà ça a été très ça a été très rare et puis et puis oui j'avais j'avais la pression sociale je n'avais pas je ne sentais pas du tout en mesure de dire je sentais pas de bienveillance sur ce sujet je sentais pas d'intérêt de toute façon et je sentais pas de bienveillance je sentais plutôt quelque chose de l'ordre du poids de ce qu'on pourrait me reprocher aussi du type absence de concentration manque de disponibilité manque de oui d'investissement et donc j'ai jamais senti qu'il pouvait y avoir une adhésion sur le sujet de de l'accompagnement d'un être défaillant une personne âgée d'un parent en dépendance etc donc je me suis tue jusqu'à l'année dernière où j'ai finalement effectivement dit les choses en arrivant à europe 1 j'ai voulu comme on dit annoncer la couleur c'est à dire en signant là-bas j'ai souhaité dire ce qu'il en était de ma vie réelle en fait j'ai dit que le matin j'étais peu disponible parce que j'étais chez ma grand-mère etc on m'a dit ok 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 ah c'est marrant bah ouais bah à la fois c'est très touchant super j'ai senti à ce moment là une sorte de compréhension et puis les choses se sont altérées mais parce que le monde de l'entreprise n'est pas prêt le monde de l'entreprise n'est pas prêt je jette la pierre à personne je pense que moi même j'aurais certainement pas dû pas du dire ou j'aurais pas dû le dire de cette manière là peut-être que je le porte trop comme un étendard c'était peut-être aussi mon erreur j'aurais-t-il que oui je pense qu'il ya pas du tout de bienveillance dans mon entreprise alors ça commence un petit peu à bouger les lignes commencent à bouger mais très clairement il ya tout un apprentissage à faire aujourd'hui voir une éducation de l'entreprise des rh dirigeants pour les sensibiliser à cette question de la disponibilité parfois un petit peu entachée par l'être on doit apporter à nos proches et c'est pour ça d'ailleurs que ce congé aidant a été mis en place au mois de septembre et qu'il est quand même à la fois très anecdotique parce que parce que trois mois fractionnés c'est pour ainsi dire rien dans une vie quand on a un parent dépendant alzheimer ou que sais-je qui a besoin non pas de trois mois de présence mais de trois ans par exemple est ce que vous avez rencontré d'autres collègues dans dans le même cas qui étaient peut-être pas forcément dans un voilà dans une posture des dents mais qui pour des pour leur vie familiale en fait faisait ce genre de choix non alors sincèrement non j'ai j'ai eu accès à des témoignages magnifiques en revanche ces derniers mois depuis la sortie du livre ça a généré évidemment peut-être une petite libération pour certains en tout cas j'ai senti qu'il y avait des personnes que soit voilà sur les réseaux etc ou même parce que j'ai eu la chance de pouvoir être en librairie à la sortie du livre on était entre les deux confinements et j'ai pu rencontrer effectivement des personnes qui m'ont dit voilà mais merci ça me soulage tellement de voir que voilà il ya des gens comme moi qui sont en plus dans des métiers c'est vrai on n'imagine pas trop ça puisse être le cas et puis et puis à la fois vous êtes voilà vous êtes maman vous êtes bon il ya voilà il ya eu il ya eu vraiment j'ai eu vraiment plein de messages avec avec une sorte de moi de soulagement de soulagement et j'ai j'ai une personne en particulier avec qui je continue d'échanger qui qu'elle est très très proche de sa grand-mère et qui vit un peu la même situation que moi qui est aussi dans une un cercle à deux ou trois celle qu'elle a sa maman aussi qui est présente et une personne et elle se relaie au chevet de cette dame c'est elle cette jeune femme qui pour le coup a le rôle principal mais oui elle est un peu dans le même schéma que moi si ce n'est que elle n'a pas un job à plein temps donc elle a cette possibilité de jongler manière un peu plus confortable mais oui ça existe évidemment et heureusement et je pense que ça résistera de plus en plus puisque de toute façon on est dans un bouleversement démographique qui veut que en 2060 un tiers de la population aura plus de 60 ans donc voilà donc demain après-demain si on préfère après demain on aura des gens autour de nous nous mêmes plus âgés dépendants peut-être ou en tout cas plus âgés et donc il y aura il y aura ce besoin d'être dans le soutien et et voilà c'est une évidence est ce que donc est ce qu'on peut être reconnu officiellement en tant qu'aidant est ce qu'il ya des aides financières ouais désormais oui depuis depuis la rentrée en fait brigitte bourguignon qui est la secrétaire d'état qui travaille évidemment avec olivier véran a monté effectivement ce statut de d'aidant un statut d'aidant qui pour moi reste un statut un peu hybride ce que voilà en fait il faut trouver ou réussir à établir que on passe tant d'heures avec une personne et donc on est reconnu aidant enfin moi je me considère pas comme aidante je me considère d'ailleurs comme si j'ai pas aller faire certifier mon statut mais mais c'est important pour les personnes qui ont d'autres types de besoins que le mien elles ont effectivement cette reconnaissance aujourd'hui elles ont la possibilité d'avoir des congés aidants alors le la somme est un peu dérisoire on est sur 43 52 euros soit une personne seule ou accompagnée voilà mais il existe enfin ce statut d'aidant ce congé aidant également rémunéré c'est un premier pas c'est un tout petit premier pas mais c'est un premier pas d'accord mais une personne me dit mais est ce qu'on peut on en fait la demande du coup comment sur le site de la cave sur alors oui il y a plein de sites en fait il y a plein de en fait il ya si elle tape cette personne sur google tout simplement en tapant en recherche comment comment devenir aidant enfin plutôt comment être démarché quand on est aidant en fait c'est très simple vous tapez dans google dans le moteur de recherche et il y a plein de possibilités il y a tous les sites d'assurance maladie il y a diverses possibilités c'est pour le coup assez assez facile d'accord merci on voit en tout cas et beaucoup de gens le disent effectivement que c'est vraiment très consommateur d'énergie émotionnelle certains me disent moi je suis épuisé moi je suis voilà est ce que où est ce que vous trouviez vous même en tout cas et où est ce que vous trouvez aujourd'hui des sources pour vous recharger pour ne pas être épuisé en fait par cette situation en fait je pense que j'ai vraiment je suis dans un format encore une fois on est dans une ronde à trois c'est à dire que la mamie et puis autour de ma amie à ma mère ma tante et moi même donc on est quand même ce triumvirat de femmes qui fait qu'on peut se relayer donc moi j'y vais le matin ma tante souvent en début d'après midi maman plutôt fin d'après midi et ça c'est quand même non négligeable c'est à dire que le poids n'est pas sur les épaules d'une seule personne quand il est effectivement sur les épaules d'une seule personne la charge elle est incommensurable et là il faut aller chercher des ressources à la fois en soi à la fois dans sa vie sociale si on a la chance d'avoir une famille par ailleurs c'est une bouffée d'oxygène évidemment sans commune mesure moi j'ai la chance d'avoir une petite fille et un époux à la fois très compréhensible et très présent c'est ma c'est mon oxygène c'est mon oxygène mes amis sont mon oxygène et puis encore une fois il y a ce relais qui est relativement pratique et qui fait qu'on peut aussi avoir notre vie à côté néanmoins voilà c'est pas toujours le cas et c'est d'autant moins le cas que quand on est un aidant même familial la moyenne du kilométrage entre l'aidant et l'aidé c'est 200 km ce qui veut dire qu'en plus il y a la charge du kilométrage il y a les horaires il y a toute la logistique donc c'est très lourd et moi je pense beaucoup à toutes ces familles où on est dans ces systèmes là et là j'ai envie de dire qu'aujourd'hui il y a ce congé aidant il est faible il est minuscule il est infinitésimal mais il faut le prendre il faut se jeter dessus il faut absolument prendre ce qu'on nous donne et voilà c'est comme ça et puis il y a aussi il y a aussi aujourd'hui via la ville en fait via la mairie donc des systèmes aussi d'auxiliaires alors il y a des auxiliaires vous savez des auxiliaires de vie c'est des personnes qui font le métier que font finalement qu'on fait nous quand on est proche d'un parent et en fait on peut avoir recours à ces personnes là il y a aujourd'hui des possibilités même si c'est deux heures par jour parce que deux trois heures par jour c'est prise en charge au delà ça n'est plus au delà c'est vos deniers personnels ou les deniers de la personne aidée mais deux trois heures par jour c'est possible donc c'est pareil il faut y avoir recours il y a tout plein de possibilités là dessus et donc faut pas hésiter deux trois heures par jour pour certains c'est vraiment le salut c'est par là qu'ils passent donc renseignez-vous allez-y et prenez ce qui est possible de prendre une personne me disait moi j'ai du mal à avoir confiance à laisser ma mère ma grand-mère pour certains autres voilà pour avec une telle personne que je ne connais pas comment est ce que vous avez fait vous pour pour recruter est ce que vous êtes passé par une association enfin je l'ai eu dans votre livre mais bon j'ai lutté j'ai lutté je comprends la personne je sais pas qui s'adresse à vous avec ce message mais oui j'ai lutté on a lutté ça a été ça a été une quête compliquée on est passé alors pour tout vous dire on est passé par agence ça a été un échec on a eu affaire à des gens qui ne se sont pas déplacés les dirigeants des agences là moi c'est là où je trouve que le bas blesse considérablement il y a vraiment tout un système à repenser les gens des agences ne vont pas les dirigeants des agences les responsables ne vont pas au domicile de la personne dépendante donc elles envoient des auxiliaires de vie sans savoir en fait quels sont les besoins réels elles ne connaissent ni la famille ni l'environnement dans lequel vit cette personne ni les moyens de cette personne etc elles envoient à l'aveugle des auxiliaires de vie qui elles en fait seraient capables de mesurer de savoir de comprendre de repérer d'emblée les besoins etc les auxiliaires de vie elles font un travail énorme elles sont des femmes qui sont extrêmement dévouées mais qu'on balade comme ça d'un appartement à un autre d'un domicile à un autre et qui n'ont pas en fait avec elles l'accompagnement du dirigeant des agences et je trouve que ça c'est un vrai sujet aujourd'hui c'est que ça fleurit partout toutes ces agences là d'emploi de service à la personne etc pour autant les dirigeants ne font pas le job donc on tire un boulet rouge ou on jette la pierre à ses auxiliaires parce qu'elles répondent pas aux demandes qu'on a ou bien parce qu'on a du mal à avoir confiance etc bien sûr bien sûr il y a énormément de raisons pour avoir des doutes j'en conviens mais au dessus d'elle il y a des dirigeants il y a des patrons il y a des directeurs d'agence et eux ne seront pas les manches pour aller voir chez les patients ce que sont les besoins absolus ce que sont exactement les conditions etc respecter pour pouvoir faire coller l'auxiliaire avec le patient ça c'est le premier point ensuite il est vrai que si vous avez la chance d'avoir un petit réseau de connaître par l'associatif par voilà par d'autres familles etc c'est toujours mieux nous c'est ce qu'on a fait on a eu beaucoup de chance on est passé par notre réseau amical et c'est comme ça qu'on a trouvé mais pas par agence effectivement c'est un c'est des critères qui ont été importants pour vous pour vous pour votre famille aussi quand vous avez rencontré je sais pas cette dame ou ces dames qui s'occupe aujourd'hui un petit peu de votre grand mère oui oui bien sûr il ya des critères qui sont non négociables par exemple ça peut paraître bête mais quelqu'un qui sent le tabac à plein nez voilà on pouvait pas mamie fume pas c'est un appartement fumeur elle sent le tabac à plein nez elle va être proche d'elle forcément physiquement elle va devoir la porter pour la déplacer d'un fauteuil à un autre ce n'est pas possible voilà la confiance tout simplement le hygiène d'autant que voilà on traverse une crise mondiale donc voilà tous ces éléments là la douceur bien sûr la douceur et puis la manière d'être bienveillante ce soit voilà ce soit clairement réel et totalement spontané cette la douceur et la bienveillance la patience enfin on est on est je comprends très bien la personne qui disait ça sur ses craintes et sur ses doutes on est quand on confie sa grand-mère ou son parent malade ou dépendant etc on est comme quand on confie son enfant en fait à une nounou c'est un peu le même principe on veut le meilleur pour cet enfant on se dit que voilà la nounou va lui donner le bain parce que nous on rentre trop tard est ce qu'elle va bien lui tenir la tête est ce qu'il va pas avoir froid est ce qu'il va pas elle va pas laisser une porte ouverte une fenêtre ouverte tout tout est comme ça on est dans le souci permanent de la sécurité et de la bienveillance c'est pareil avec avec une grand-mère ou avec un parent dépendant alors il me semble que vous avez évoqué une expérience d'hospitalisation il n'y a pas pendant les temps de covid sur une de vos interviews avec votre grand-mère est ce que qu'est ce que vous pouvez faire comme retour justement sur ce cette période si particulière avec un proche hospitalisé un proche en situation de fragilité écoutez le le covid nous on l'a vécu pleinement effectivement puisque mamie est a fait une chute le 13 mars le vendredi 13 mars je me souviens de ma vie et là on a vécu le cauchemar dans le cauchemar c'est à dire que mamie a été hospitalisé parce que quand je suis arrivée chez elle en mettant la clé dans la serrure elle était par terre à moitié inconsciente et donc j'ai appelé les pompiers je les ai suppliés de ne pas l'hospitaliser de de la remettre dans son lit que j'étais capable moi de la soigner qu'on avait toujours fonctionné comme ça etc eux étaient évidemment dans une responsabilité autre qui est celle de évidemment de faire vérifier son état donc ils ont ils ont ils ont ça n'a pas été négociable on l'a hospitalisé le 13 mars c'était trois jours avant le confinement général donc le vendredi elle a été hospitalisé aux urgences et puis les jours qui ont suivi il a fallu se faire à l'idée qu'elle allait être hospitalisé sans nous sans notre contact sans notre présence sans nos mains sans notre regard sans nos voix et c'est ce qui s'est passé à partir du lundi puisqu'à partir du lundi donc en fait on a eu trois jours en quelque sorte pour pour la préparer à cette idée mais c'était terrible parce que elle était extrêmement ébranlée par cette chute extrêmement fragilisée et on était nous obligés de lui répéter à l'envie pour qu'elle l'entend qu'elle l'accepte et qu'elle l'enregistre en dépit de sa souffrance et de sa faiblesse et ben il fallait qu'on lui répète tous les jours là pendant les trois jours qu'on avait m'a mis à partir de lundi on peut pas venir on peut plus venir mais on ne t'abandonne pas c'est juste qu'on peut pas pour des conditions de sécurité on n'a pas le choix et ça a été épouvantable j'ai vraiment on a vraiment vécu l'enfer absolu avec des un personnel soignant évidemment très compétent et très présent mais mais avec qui voilà il était impossible d'avoir ne serait-ce qu'une petite ouverture quoi c'était non négociable c'était comme ça c'était non j'ai voulu faire passer un téléphone à fil parce que dans l'établissement où elle était soignée il n'y avait pas de téléphone filaire c'était un téléphone portable avec des espèces d'écrans digitaux on pouvait pas réceptionner l'appel on était incapable c'était illisible etc le téléphone a généré une chute parce que elle s'est retrouvé les pieds dans le téléphone alors qu'elle se relevait de son fauteuil enfin ça a été ça a été une succession d'horreurs elle s'est blessée à la mâchoire elle a commencé à divaguer complètement elle était dans une très grande confusion liée en fait à cette déracinement sortie de chez elle sonné par la chute ce n'est pas voilà ce tout à coup là c'est cet établissement dans lequel elle ne voyait pas ne voyait plus et et voilà je suis très heureuse très heureuse c'est un même grand mot mais quand j'entends là dans ce deuxième confinement et pour ces fêtes que enfin les personnes en ehpad vont pouvoir sortir soit recevoir de la visite si elles peuvent pas sortir soit en tout cas avoir la possibilité en tout cas de sortir pour quelques jours le temps des fêtes je me dis qu'il ya eu enfin ouf une prise de conscience parce que que veulent en fait en fait enfin dignité et enfin un peu dignité enfin un peu de un peu d'éthique parce que que veulent en fait ces personnes d'un grand âge si ce n'est être avec les leurs elles veulent vraiment vivre encore des années des mois des années seul entravé empêché je crois pas je pense qu'elles veulent être avec leurs proches avec les mains de leurs proches avec le regard la tendresse de leurs proches quitte à réduire un peu peut-être la durée de vie mais voilà en tout cas c'est ce que j'ai retenu de cet épisode de très douloureux pour nous et pour évidemment d'innombrables familles cet épisode covid qui malheureusement n'est pas terminé mais voilà voilà ce que ce qu'on a traversé merci est ce que vous avez pu échanger avec d'autres aidants parce qu'il ya des personnes qui posent la question d'une et si on a une association à recommander si on a à paris par exemple alors il ya plein d'associations aujourd'hui il ya même des cafés des dents il ya plein d'associations il ya même vous savez il ya même des applications alors j'ai pas le nom en tête mais je pourrais la joindre sur le site je sais pas sur l'application de fin sur le rocher il ya plein de formules aujourd'hui il ya plein d'associations il ya une association à laquelle je pense comme ça qui s'appelle le lien psy le lien psy c'est une association qui en fait va dans l'entreprise et qui permet en fait aux aidants sans avoir à prendre rendez-vous chez un psy à l'extérieur sans avoir à se manifester nominativement d'avoir cette écoute là cet accompagnement là au sein de l'entreprise des cellules très discrètes très voilà très 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 resserré avec des petits qui viennent dans l'entreprise et qui viennent accompagner ces aidants qui en ont besoin qui n'ont pas le temps d'aller prendre rendez-vous chez un psy qui n'ont pas l'argent pour avoir un rendez-vous chez un psy qui n'ont pas l'envie ou l'idée de se poser dans un divan pour pouvoir parler et pour pouvoir s'épancher c'est en fait le lien psy qui vient à eux et je trouve ça formidable parce que c'est dans l'entreprise qu'on passe le plus clair de notre temps et voilà et typiquement là ils viennent à nous pour voir un peu nos épaulés voilà ça c'est quelque chose de assez récent et de formidable il y a donc des cafés d'aidant il y a un certain nombre aussi d'applications maintenant qui fleurissent encore une fois sur lesquelles vous pouvez avoir toutes sortes de sur le plan logistique en fait d'aides vous pouvez rentrer des numéros d'auxiliaires de vie et d'agences qui vont mettre en lien avec d'autres avec toute une organisation un emploi du temps toutes les commodités qui vont avec etc et ça peut pour pour certains aussi être peut-être plus en ville j'avoue mais qui peuvent aussi venir en aide et puis et puis et puis et puis il y a ces ces maisons des dents en fait aujourd'hui qui sont mises en place par l'état donc et qui permettent de prendre quelques jours pour quand on est aidant se poser prenez votre baluchon il ya aussi le système du baluchonnage prenez votre baluchon et vous allez passer deux trois jours dans ces maisons qui qui sont pas encore assez nombreuses en france je crois qu'on est sur trois mais qui sont comme ça des établissements entre l'hôtel et la maison de repos en quelque sorte lesquels les aidants peuvent aller se ressourcer et le baluchonnage c'est un autre système aussi qui permet effectivement quand on est aidant d'avoir par le biais là aussi c'est l'état qui a mis ça en place qui permet en fait de trouver un relais via des auxiliaires via les associations et via aussi les scènes qui sont mis en place par par le ministère de la santé bah en fait des relais des gens qui viennent vous relayer quelques heures juste le temps d'aller j'en sais rien s'occuper de son enfant d'aller je suis coiffeur enfin je dis n'importe quoi d'aller voilà et qui vous permettent comme ça de vous reposer sur ses auxiliaires ponctuellement au delà de toute la mise en place au delà de tous les dossiers qu'il faut remplir pour avoir des auxiliaires à plein temps bien sûr une personne me dit moi j'ai l'impression de ne pas être assez formé pour mon rôle d'aidant je suis débordé par les émotions de ma maman et une autre personne effectivement me disait me confier sa peine sur cette ce côté de je suis débordé par les émotions par l'angoisse de mon proche est ce que vous savez si aujourd'hui existe des formations sur ce sujet spécifique alors des formations je suis pas sûr en revanche effectivement un accompagnement psychologique thérapeutique oui typiquement le lien psy cette association dont vous parlez je pense qu'on est vraiment là dedans précisément je pense qu'il ya aussi un accompagnement téléphonique d'ailleurs ainsi ma mémoire est bonne et où je pense qu'on n'est jamais formé à la souffrance d'un proche à sa grande dépendance à sa douleur à sa peur à ses angoisses dans notre cas on a une amie enfin elle est très angoissée c'est lié à son âge c'est lié à cette voilà cet enfermement puisque maintenant elle peut plus sortir même si nous on la visite tous les jours plusieurs fois par jour elle est enfermée chez elle 24 sur 24 et elle est très très angoissée et c'est vrai que je suis pas formé non plus à ça et je sais que parfois je me surprends à m'impatienter à être fâchée même de cette angoisse que je trouve injustifiée mais en fait on n'est qu'humain mais on n'a pas le même âge que on n'est pas dans les mêmes temporalités on n'est pas dans le même circuit on n'a pas les mêmes et donc on ne peut pas être formé à ça on peut être aidé on peut être accompagné grâce à des associations mais non je pense que moi même je me heurte à une énorme difficulté d'incompréhension d'impatience de mauvaise observation oui je suis très souvent à côté de la plaque je pense et dans ces cas là je m'échappe enfin je m'échappe oui je lui dis attends mamie je reviens je descends je m'absente de chez elle je vais acheter deux tomates je dis n'importe quoi et puis je remonte 20 minutes après puis puis ça va mieux je mais c'est très très difficile je comprends je comprends très bien ce que ce que cette personne dit et et c'est pour ça qu'il faut il faut pas hésiter à avoir recours à ces associations et à ces cafés des dents alors après il ya la question des psychologues pour nos pour nos personnes voilà c'est à dire que beaucoup de gens peuvent dire que les leurs proches ne veut pas accepter une aide psychologique et au delà même de cela il y aurait la question de bah du prix que ça peut représenter puisque les psychologues aujourd'hui en france ne sont pas remboursés n'est pas et donc est ce que vous comment comment on peut est ce qu'il ya des associations qui propose du soutien psychologique pour des personnes un peu âgées qui n'ont pas les moyens est ce que ouais il ya déjà effectivement les psychologues ne sont pas remboursés mais les ça c'est une variable en fait qui peut être intéressante et psychiatre aussi et puis les gérontologues pour tout vous dire j'ai eu recours quand mamie a été hospitalisée il ya trois ans elle est sortie d'hospitalisation très amégris très affaibli très mutique surtout et c'est ça qui nous a terriblement troublé parce que elle n'était plus la même elle avait le regard dans le vague systématiquement elle parlait plus elle se nourrissait plus donc vous savez le syndrome du glissement le phénomène du glissement on parle beaucoup qui est en fait quand la personne âgée et très âgée se laisse se laisse partir donc on a eu très très peur de ça donc j'ai pas réfléchi j'ai alors bien sûr j'ai appelé son médecin traitant etc mais j'ai surtout appelé un gérontologue parce qu'un gérontologue c'est c'est un médecin spécialisé dans ce tranche d'âge ni plus ni moins c'est remboursé et c'est là que j'ai commencé en fait un process aussi d'accompagnement voilà ça je pense que c'est vraiment c'est le pendant en tout cas si on peut pas effectivement assumer le coût d'un psychologue ce qui est évidemment un coût important voir astronomique je pense que c'est une solution et c'est en tout cas un gérontologue qui pourra aussi vous orienter vers d'autres pistes parce qu'il y en a plein d'autres il y a le psychothérapeute le psychiatre et puis et puis le gérontologue il peut il peut aussi venir de manière peut-être un peu plus fréquente un peu comme une espèce de médecin de famille qui serait là un peu en accompagnant justement quand vous dites cette question du glissement en fait de il se laisse partir ça c'est un sujet qui peut être très délicat c'est la question de la mort c'est la question de la mort de mon proche est ce que est ce que vous vous arrivez à en parler avec elle est ce que parce qu'il y a des personnes qui me disent moi il en a tellement peur mon père que bien il ne veut même pas en entendre parler or moi j'aurais besoin d'en parler avec lui ouais je comprends très bien c'est un sujet effectivement on n'aborde pas non plus c'est alors moi j'en ai extrêmement peur je vais pas vous raconter d'histoire je suis totalement terrifié alors j'ai un petit peu cheminé peut-être j'ai été extrêmement terrifié je le suis peut-être un petit peu moins mais j'ai énormément d'angoisse je l'ai écrit dans le livre l'angoisse de de la nuit infinie en fait de voilà oui c'est ça enfin moi je vois un peu comme ça de cette et j'ai très peur je peux pas aborder le sujet avec elle on n'aborde pas le sujet avec elle aucune de nous on a toujours repoussé ça on a toujours évacué ça mamie nous dit régulièrement entre deux comme ça j'en ai assez c'est trop long ça a trop duré voilà et puis elle passe à autre chose nous on lui dit ça suffit mamie dit pas ça arrête on se fâche gentiment voilà on en est là on en est là moi c'est pas un sujet je suis en mesure d'aborder je sais pas d'ailleurs ce qu'il adviendra de ma pomme après je sais pas je sais pas comment je me remettrai de ça je sais pas ce que c'est que la vie sans elle je suis ouais je suis c'est pour moi aujourd'hui encore et pourtant j'ai 40 ans passé c'est pour moi encore un non sujet ça a l'air complètement immature de dire ça mais en tout cas c'est pas que c'est un non-sujet c'est que c'est un sujet problématique qu'on n'arrive pas à aborder mais qu'on n'arrive pas à aborder on va être ni moi ni ma tante ni ma mère qui sommes donc ces trois femmes autour d'elle sans doute parce qu'elle même nous a pas amené à ça dans la manière dont elle nous a dont elle les a d'abord elle éduqué ses filles et puis moi mes parents m'ont éduqué aussi on a un rapport à la mort très distancié on est très frileux sur le sujet on n'en parle pas on écarte ça vraiment on écarte je pense que la chute n'en sera que plus difficile donc je suis pas d'une grande aide là dessus je suis désolée alors une personne me dit mais le fait de vivre le moment présent c'est peut-être salvateur dans ce cas dans tout peut-être j'espère en tout cas oui prendre 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 et donner 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 c'est à dire que c'est vraiment notre leitmotiv c'est vraiment d'être dans voilà je prends je ne manque pas une minute avec elle encore une fois je suis pas du tout une petite fille enfin je suis pleine de défauts et je fais pas je suis pas exemplaire du tout j'ai plein de moments où je suis pas avec elle il y a plein de moments où je pourrais encore davantage avec elle mais voilà il y a plein de moments où je suis ailleurs où je suis avec ma fille où je suis avec mes amis où je je concentrais sur mon travail bien sûr mais je mais ce que je prends est ce que je lui donne je sais quelle valeur ça a effectivement ses salvateurs je sais que ça me nourrit continuellement indéfiniment ça me remplit ça me ça me porte et et je sais que c'est pareil pour elle je sais qu'elle est ce matin quand elle a été piqué par l'infirmière c'est très compliqué elle avait mal etc elle me tenait la main hyper fort et et elle était hyper reconnaissante de m'avoir avec elle son regard tous ses mots tout était tout transpiré de reconnaissance et de et en même temps d'une transmission de force comme ça il y avait vraiment on se il y avait cette force là qui qui communiquait et c'était c'était un super moment en quelque part parce que elle me sentait là complètement avec elle et je la sentais complètement avec moi en confiance et voilà et c'est oui c'est d'une certaine manière effectivement c'est le moment présent est salvateur sans doute oui oui on voit enfin la joie du don elle est présente en effet après beaucoup de gens s'inquiètent du mais oui mais et mes autres proches est ce que je ne vole pas ce temps à mon mari à ma mes enfants voilà avec notamment des mamans qui comme vous ont des enfants en bas âge et qui s'inquiète beaucoup de comment être sur tous les plans en fait c'est la voie de la quadrature du cercle oui c'est très compliqué quand on est une maman qui n'a pas de relais comme c'est mon cas j'ai la chance d'avoir effectivement ce relais avec ma mère et ma tante quand on n'a pas cette possibilité là c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment recours à des auxiliaires de vie au moins deux trois heures par jour parce que parce que parce qu'on peut devenir vite chèvre on peut vite de perdre pied et je pense que c'est ni bien pour la personne aidée ni bien effectivement pour les dents et pour sa famille donc donc il faut il faut se faire aider il faut autant que possible en tout cas se faire aider il faut de toute façon si on donne pas un peu sa confiance aux gens de l'extérieur à des auxiliaires de vie à des avs etc on va le payer d'une manière ou d'une autre le dos aujourd'hui demain la famille après demain le boulot voilà ça commence comme ça par les mots physiques et puis après c'est les autres qui trinquent donc il faut je pense qu'il faut accepter de pas être une one day woman par exemple de pas être un petit fils ou un fils extraordinairement dévoué il faut accepter ça parce qu'il n'y a que comme ça en fait que on arrive à trouver la solution ailleurs et à avancer soi même et à aider véritablement l'autre à aider vraiment le parent dépendant parce que le but ultime c'est quoi c'est vraiment de venir en aide à cette personne dépendante et pour l'aider au mieux il faut soi même être à peu près bien si on est défaillant soi même on s'en sort pas donc oui la famille elle trinque oui c'est vrai c'est vrai que faustine ma petite il ya des moments où elle a pas envie d'aller chez mami et où je la pâte avec avec non mais je te promets on restera pas longtemps ou attends mais après on ira voir ton truc etc c'est pas très c'est peut-être pas très chic mais mais je sais aussi que ce sont les fondations d'un édifice point je sais aussi que être si tôt si jeune avec une dame si âgée ça la nourrit aussi et ça lui apporte quelque chose de pour plus tard c'est c'est quelque chose de fondamental ça lui apprend la bienveillance ça lui apprend l'accompagnement ça lui apprend la patience de la solidarité je pense que c'est des valeurs importantes dans cette société si on voit effectivement on sent là que votre grand mère est une femme vraiment accomplie qu'elle a voilà est ce que vous notamment avec cette cette expérience que vous avez en fait auprès d'elle est ce qu'il ya des choses que vous avez particulièrement envie d'accomplir il me semble que vous orienter un peu votre vie professionnelle aussi maintenant en fonction de certaines vérités à transmettre oui j'ai oui c'est vrai que j'ai eu le sentiment d'être plus en ligne avec moi même depuis depuis que j'ai dit les choses depuis que j'ai dit les choses depuis que j'ai raconté notre choix c'était 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 important pour moi de sortir ça voilà c'est fait c'est dit je sais pas si je le regretterai ou pas je sais pas si si mes choix professionnels vont en pâtir c'est ramé mais voilà je me sens en tout cas plus en ligne à 40 ans on peut assumer ce qu'on est et je oui j'ai envie j'ai très envie d'être dans des choses très humaines plus subjective moins factuel moins moins politique moins moins dans l'actu moins dans ce rythme frénétique qui est l'info le news etc j'ai plus envie de choses avec du recul avec partage avec avec des notions d'entraide de sororité l'entraide entre femmes dont j'avais assez peu l'expérience en fait outre ma famille cette cette notion encore une fois de ces trois femmes qui sont autour de ma famille et que je découvre davantage aujourd'hui alors peut-être me suis je plus ouverte à ça mais je découvre que la sororité cette entrée d'entre femmes elle est présente dans plein de temps de ma vie et même dans ma vie professionnelle je l'avais pas repéré peut-être parce que j'ai avancé un peu comme ça avec des avec des œillères et du coup ça me réjouit beaucoup et je trouve que dans une société individualiste dans laquelle on est tous à paix on est tous on est tous là ça fait du bien et voilà c'est vraiment voilà je l'accomplissement je sais pas c'est il ya plein de choses à accomplir il ya plein de choses qui vont pas chez moi et qui reste à faire et à inventer à raconter mais mamie je sais pas si elle est non plus une femme accomplie elle a été maman elle a été une grand mère elle est une grand mère formidable elle est même une arrière grand mère mais elle n'a pas été une femme elle n'a pas été une épouse elle n'a pas été une elle n'a pas été une séductrice elle n'a pas elle n'a pas joui de la vie elle n'a pas une vie sociale donc sans doute qu'elle n'est pas accomplie et sans doute que je le suis pas non plus mais qu'il est fondamentalement 100% je sais pas toujours est-il que en tout cas je voilà j'ai 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 envie effectivement d'aller vers ces valeurs là et j'ai envie ça ça soit dans mon dans ma vie professionnelle quelque chose de très bon je m'en souviens d'ailleurs le les podcasts que vous faites actuellement sur le lien entre les grands parents et les petits enfants on peut les trouver où en fait ces podcasts oui c'est en fait vous savez c'est formidable en fait j'ai eu la chance d'être produite de l'être toujours aujourd'hui d'être produite en fait par un journaliste lui-même ex figaro europe 1 france 5 etc qui qui lui très digital ce qui n'est pas du tout mon univers lui si vous en savez quelque chose puisqu'on a un petit peu galéré sur le sur le webinaire en fait voilà il m'a proposé quand je vais raconter mon livre à mon envie non de raconter mon histoire davantage ça y est ça s'est fait c'est dit etc mais j'avais envie effectivement de raconter ce lien intergénérationnel autrement encore et de manière encore plus universelle et comme ça au détour d'une conversation il s'appelle benjamin vincent je lui dis voilà j'aimerais interroger un certain nombre d'anonymes en fait de gens de tout âge de tout de tout horizon et puis des personnalités personnalités politiques sportives artistiques que sais-je des dirigeants d'entreprises et des écrivains etc etc sur leur rapport à leurs grands parents non leurs parents c'est un vrai un vrai parti de prix mais leurs grands parents et et donc benjamin vincent via watch audio qui est donc associé de production m'a offert effectivement d'aller à la rencontre de ses personnalités et de d'anonymes à qui on a attendu le micro et que j'ai pu interroger sur leur lien à leurs grands-parents leur héritage les valeurs qui leur qu'ils ont reçu d'eux ce qu'ils ont partagé avec eux depuis leur plus tendre enfance le souvenir qu'ils en ont aujourd'hui ces personnes sont disparues en fait voilà toutes sortes de choses assez évidentes mais qui sont à la fois un hommage de la part de ces petits enfants que j'ai pu rencontrer ça va de frédéric mitterrand en passant par babette de rosières à arthur de saint-exupéry des jeunes femmes des jeunes hommes des plus âgés d'ailleurs voilà encore une fois tout horizon et en fait ils m'ont raconté avec énormément d'émotion leur histoire leur madeleine de prose leur histoire avec leurs grands parents et c'est un podcast qu'on peut trouver écouter vous savez dans l'application podcast en fait si vous tapez dans votre téléphone si vous avez notamment un smartphone en fait il y a une petite application avec un petit micro là sur l'iPhone en tout cas c'est comme ça et vous tapez Nathalie Lévy courage au coeur au sac à dos courage au coeur et sac au dos et voilà et vous avez les épisodes du podcast merci si vous étiez on va bientôt terminer là mais si vous étiez ministre de la famille ou en tout cas voilà voilà est-ce que vous auriez je sais pas des d'ailleurs être une piste de s'engager en politique sur ces sujets est ce que vous qu'est ce que vous mettriez en place je crois qu'à l'étranger il ya des choses intéressantes que vous connaissez qu'est ce que vous mettriez en place un petit peu qui manque dans notre pays je pense que je capitaliserai énormément effectivement sur le maintien à domicile c'est à dire qu'aujourd'hui il ya un chiffre qui à mon sens fait tout c'est à que 92% des gens des français veulent finir leur jour vieillir partir chez eux dans leur meuble dans leur dans leur dans leur intérieur partir non dans un hôpital non dans un épargne dans un établissement ils veulent finir leur jour chez eux et je pense que c'est là où la politique chez nous fait défaut il faut revoir ça il faut revoir cette cette manière de pérenniser à domicile en fait les gens qui ont vraiment envie et donc une grande majorité et pour ça il faut déployer des moyens non pas faire la communication et raconter des histoires mais effectivement soit déployer des moyens par le biais aussi en fait de de ce qu'est le patrimoine de ces gens là c'est à dire qu'il ya un moment il va peut-être effectivement falloir aller sur les deniers des uns et des autres pour avoir recours à ça mais il faut un moment passé à ce système là il faut que les gens puissent vivre jusqu'au bout chez eux dans leur intérieur voilà après après effectivement nos voisins danois sont très en avance sont très très en avance les ehpad sont intégrés à la société ils sont dans la société c'est des établissements qui sont interactifs avec une salle de sport ouverte à tout public où les personnes plus âgées pas faire des pompes au milieu mais ils vont voir il ya des cantines également qui peuvent être des endroits partagés pareil vont voir ils vont être intégrés à la société et et ça ça participe à la fois de la manière dont on regarde nos seniors et dont on est dont on les inclut ce fameux mot là cette inclusion là on parle à tout bout de champ on n'est pas dans l'inclusion des personnes âgées c'est ça le problème on se raconte beaucoup d'histoires sur le sujet merci alors merci pour toutes ces pistes et puis pour votre énergie en fait si justement du coup nos à nous encouragent il me semble vraiment et je rappelle encore une fois moi j'ai été vraiment saluée par le ton très à ce moment joué assez assez cache aussi en du livre qui se lit comme un enfin voilà je l'ai vraiment lu comme un roman alors pour l'instant je suis pas encore dans cette position des dons mais ça encourage énormément en fait à se dire oui c'est possible en fait alors oui il faut au courage au coeur comme vous dites un sac au dos ok mais c'est possible donc vraiment merci pour pour cette prise de conscience donc nous allons terminer ce webinaire maintenant nous avons je j'annonce un petit peu les trois prochains que nous avons et nous aurons patrick poivre d'arbreur le mardi 12 janvier donc pour la bretagne au coeur vous avez sans doute vu qu'il avait écrit un livre sur ce sur cette belle région donc je pense que nous aurons l'occasion de rêver avec lui de voyager un petit peu avec lui sur cette question de la bretagne ensuite nous aurons le professeur joyeux donc qui va nous parler de nos défenses immunitaires donc face au virus il sort un ouvrage sur le sujet face au virus booster vos défenses immunitaires et puis enfin nous aurons un petit détour politique avec joe biden qui est joe biden donc avec cette une dame qui s'appelle sonia dridi et qui écrit le pari de l'amérique anti-trump voilà donc un beau programme je vois je retrouverai effectivement tous ceux qui sont intéressés par ces sujets avec grand plaisir donc merci effectivement nathalie le webinaire est enregistré sera sur le site des éditions du rocher dès je pense demain ou en tout cas dans les prochains jours sinon pas de problème technique que je pense que c'est bon merci beaucoup lucie et merci d'avoir relayé toutes les questions et les interventions merci merci bonne soirée